1 Corinthiens 15 On va lire le verset 39e jusqu'à 41e Gloire à Dieu, merci beaucoup Je lis La Bible dit ceci Toute chair n'est pas la même chair Mais autre est la chair des hommes Autre, celle des quadruples Autre, celle des oiseaux Autre, celle des poissons On est en train de catégoriser différents corps Maintenant le verset 40e Il y a aussi des corps célestes Dis corps célestes Dis encore corps célestes Ok Il y a aussi des corps célestes Et des corps terrestres Mais autre est l'éclat des corps célestes Autre, celui des corps terrestres Si je peux continuer Autre est l'éclat du soleil Autre est l'éclat de la lune Autre est l'éclat des étoiles Même une étoile Diffère un éclat D'une autre étoile Mais retiens Ici, la Bible dit Il y a aussi des corps célestes Et des corps terrestres Mais autre est l'éclat des corps célestes Autre est l'éclat des corps terrestres Donc, il y a des gens qui peuvent briller Dans les corps terrestres Par le maquillage Par le massage Par le manéquinage Par l'habillement Mais il y a aussi La brillance du corps céleste Les corps spirituels Les corps surnaturels Les corps de Dieu Tout-Puissant Ceci est très important Ceci est très vital D'en savoir cela Donc, il y a plusieurs corps Mais le Seigneur nous a donné La révélation De parler sur les corps célestes Les corps spirituels Le premier jour Nous avons vu les corps Du flamme de fées Et nous allons en revenir Nous allons encore en revenir là-dessus Parce qu'on avait vu les corps Du flamme de fées Mais particulièrement Qui fait que l'onction Qui est dure Soit fraîche Et commence à couler Parce que la Bible dit Dans l'absence de 100 et 4 Verset 4 Il fait ses serviteurs De flammes de fées Donc, il y a des corps De flammes de fées Lorsque ce corps Se manifeste Des chiens Ils tombent Lorsque ce corps Se manifeste Vous ne pouvez pas Les résister Exemple de Samson Samson avait un corps Du feu Ses corps se manifestaient Il avait un corps physique Il avait aussi un corps Céleste Mais lorsque le problème Arrivait Le Saint-Esprit Le saisissait Et les corps Là Célest Se manifester C'est pourquoi La Bible dit Les chaînes Les fils Se déchira Comme si On avait mis Le fil Dans un feu Ça c'était En fait La manifestation Du corps De flammes De fées Dis les corps De flammes De fées Encore Oui Ça commence Dis les corps De flammes De fées Ok Ça c'est important Alors Mais nous avons touché En parlant Que les corps De flammes De fées Dans la dimension C'est que Lorsqu'on est rempli Du feu Du Saint-Esprit Parce que Jésus Nous baptise Dans le fait Lorsque tu es baptisé Dans le feu Du Saint-Esprit C'est qu'on appelle Le baptême Du Saint-Esprit Tu commences A parler à l'âme Tu commences A vivre des expériences Et signes Le fait S'allume A toi Et plus Il y a La lumange Du fait L'onction Du Seigneur Si ta vie Va commencer A être liquide Ça va commencer A couler Plus l'onction Coule Il se passe Maintenant Des manifestations C'est ce qu'on avait vu Le premier jour Mais on reviendra Si le corps Du fait Après Pas aujourd'hui Et hier Nous avons vu Un autre corps Céleste C'était le corps De la tente De Dieu Où nous avons Expliqué La talite Comme étant la tente Cela veut dire Le sanctuaire De Dieu Il y a le corps Du sanctuaire De Dieu N'est-ce pas La Bible Elle dit Que vous êtes Les temples Du Dieu vivant Mais le temple Du Dieu vivant C'est quoi N'est-ce pas C'est Les sanctuaires Donc Il y a le corps Du sanctuaire J'avais expliqué Hier C'est pourquoi Dieu avait demandé A son peuple Selon nombre On avait dit De porter Cette Cette talite Lui mange Tout simplement De la tente De Dieu Du sanctuaire De Dieu Qui devait marcher Avec eux Et Jésus dit Lorsque vous priez Dites que Que ton reine Vienne On avait expliqué Hier Un talite La tente De Dieu Sur toi Tu dois te rélever Parce que la tente De Dieu Et si toi Tu dois aller plus loin Parce que tu es A contact Avec la tente De Dieu Le miracle se passe On était béni 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 Hier Et aujourd'hui Il a plu au Seigneur Jésus De nous parler Sur le troisième Corps céleste Il s'agit bien Le corps de la lampe Oh ça c'est encore Merveilleux Le corps De la lampe Le corps De la lampe Quelqu'est peut-il M'écrire Le corps De la lampe Le corps De la lampe Gloire à Dieu Le corps De la lampe C'est un corps Merveilleux Le corps De la lampe Le corps De la lampe C'est un corps Extra 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 Ordinaire Nous devons De la lampe 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 J'en ai besoin Seigneur J'en ai besoin Seigneur J'en ai fort Ma besoin Seigneur Nous voyons Dans ce monde Où il y a Des sataniques Des satanistes Des occultistes Des frappes Maxon Des princes De ténèbres Qui se regroupent Avec leurs forces Lampes Ils sont en train De déclarer Que nous Nous sommes Des illuminatis Nous sommes Des porteurs De lumière Or c'est faux Nous avons Un dieu Qui a dit Je suis La lumière Du monde Et celui Qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Notre dieu S'appelle La lumière Et celui Qui est né Par dieu Et aussi Une lumière Et il y a Beaucoup de corps Dans le règne De la lumière Oh alléluia Notre dieu C'est la lumière Il nous donne La véritable lumière Il nous donne La vraie lumière Pour éclairer Cette monde Pour montrer L'intelligence Suprême De dieu Pour montrer La sagesse Extraordinaire De dieu Pour révéler La lumière La gloire De dieu Sur la terre Perdie Dans les ténèbres C'est la raison C'est la raison Pour laquelle Jésus Va nous dire Il était Sur la montagne Des oliviers Il a parlé De principes De son gouvernement Des principes Gouvernementales Et parmi ces principes Il y a ce qu'on appelle Les béatitudes Et là Dans la montagne Alors que Jésus A pris du temps De exprimer La pensée De son royaume Là Jésus A parlé Comme roi Il a exprimé Comme roi Et en parlant De cela Jésus finira A dire Que vous Êtes La lumière Du monde Et vous êtes Une lampe C'est là Que Jésus Christ Va révéler Les corps Des lampes Les corps Célestes Regardez Matthieu Chapitre 5 Le verset 14 A 16 Je ne sais pas Si Francis Tu peux nous aider A nous mettre Une musique Instrumentale Ça pourra nous faire du bien Soit l'atmosphère Des prières Une musique Extrime Regardez Matthieu Chapitre 5 Le verset Le verset 14 A 16 Matthieu 5 Verset 14 A 5 Est-ce que Quelqu'un Quelqu'un est là Matthieu Chapitre 5 Verset 14 A 16 Merci beaucoup Merci beaucoup Ça nous aide vraiment Lorsque vous écrivez C'est bien Alors je fais la lecture Je signale Je signale que cet enseignement Ne se trouve pas Sur Facebook Nous sommes essentiellement Sur Youtube Essentiellement Sur Youtube Où le Seigneur Est en train de nous révéler Des grands secrets Du royaume C'est pour nous Gloire à Dieu Matthieu Chapitre 5 Le verset 14 A 16 Je lis Merci La Bible dit Là c'est Jésus Christ Qui est en train de dire Il dit Vous êtes La lumière Du monde Une ville Située Si une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume pas Une lampe Pour la mettre Sur les boissons Mais on la met Sur les chandeliers Et elle éclaire Tous ceux qui sont Dans la maison C'est lui Qui manifeste Les corps De la lumière Personne ne peut L'étouffer Personne ne peut L'cacher Si seulement Dieu T'allume C'est pour Que tu sois Exposé Dans la présence De Dieu Bien sûr Afin que le monde Pousse voir La lumière Qui est en train De se dégager De toi Et bien si cette lumière Est mal du feu Surtout 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 Qui est la présence De Dieu Jésus dit On ne peut pas Allumer Une lampe Pour la mettre Pour la mettre Sous la table Par là Nous devons Retenir Une chose Le Seigneur Ne peut pas Donner son feu Dans un corps Pour que La personne Soit une lampe S'il n'est pas Surtout Que cette personne Que cette personne Va Cacher La grâce Qui lui a donné Dieu Ne gaspillera Pas son feu Aux hommes Qui cachent La grâce Lorsque Jésus dit On ne met Pas le feu On n'allume Pas la lampe Pour que ça soit Sous la table Jésus veut dire Tout simplement Que ceux Qui sont Sous la table Ceux qui Se cachent Ceux qui ne veulent Pas savoir Jésus Ceux qui ne veulent Pas répandre La connaissance De Jésus Ceux qui ne veulent Pas travailler Pour Jésus Ceux qui ne veulent Pas que l'évangile Quittait sa maison Commence à toucher Ses voisins Ceux qui ne veulent Pas que l'évangile Avance Ils ne peuvent Pas recevoir Le feu de Dieu C'est ça la parole Mais si tu ne connais pas Tu diras peut-être Que non Et toi Tu es Tu es la lampe Pourquoi Et pourquoi Tu caches Non 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 Tu es la lampe Mais attention Non allumée On n'allume Mais pas une lampe Pour la mettre Sous la table Cela veut dire Qui allume Ce n'est pas toi C'est Dieu Qui allume C'est le Saint-Esprit Qui allume Beaucoup de gens Cherchent la puissance De Dieu Mais en les regardant Ils n'ont même pas La compassion des âmes Mais ils veulent La puissance de Dieu On n'aimait pas Le feu A une personne Qui se cache D'autres Cherchent la prophétie Mais en les regardant Ils n'ont même pas Les soucis Du royaume De Dieu On ne met pas Le feu Pour être caché Tu ne peux jamais Être exposé À cause de l'évangile Et rester sans feu Jamais Tu ne peux jamais Être enflammé Du cœur Pour Dieu Et que ta vie Soit Sans feu Le feu Le feu Le feu de Dieu Est donné Aux hommes Qui sont prêts A aller gagner Les âmes Le feu de Dieu Est donné Aux femmes Qui sont prêtes A aller Répandre l'évangile A aller Annoncer La bonne nouvelle On ne peut pas Mettre le feu Aux gens Qui partagent Des comédies Dans des whatsapp Ça fait circuler On ne leur demande Même pas Ils partagent Et tu veux Le feu de Dieu Tu veux être La lampe Pour ta génération Tu veux être L'orientation Pour les gens De ta génération Tu veux être Celui qui montre Le chemin Tu peux être Celui qui éclaire Non 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 On n'allume pas La lampe Pour que ça soit Sous la table On l'allume Pour que tout le monde Le voile Ma soeur mon frère Sois une lampe Pour le Seigneur Portez le corps De la lampe Le corps céleste De la lumière De la lampe Recherchez Recherchez L'intérêt du royaume Tu seras une lampe Recherchez L'intérêt du royaume Tu seras une lampe Recherchez L'intérêt du royaume Tu seras une lampe Priez pour des âmes Le Seigneur Va t'enflammer Soutenir l'œuvre de Dieu Le Seigneur T'enflammera Ta vie sera illuminée Ta vie sera éclairée Tu vas briller Celui qui est dans la lumière Ne peut pas marcher Dans la confusion Celui qui est dans la lumière Il sait là où il est en train d'aller Celui qui est dans la lumière On ne peut pas On ne peut pas le décrire Mais c'est lui Mais c'est lui qui va décrire La lumière est faite pour décrire Mais on ne décrit pas la lumière C'est la lumière qui décrit Lorsque Jésus dit Vous êtes la lampe du monde La lumière du monde Ça veut dire Vous êtes des gens Des agents Appelés à décrire des choses Oui si tu es la lumière C'est toi qui va décrire des choses Et on ne va pas te décrire Pour comprendre ça Lorsque la lumière Lorsqu'il y a le ténèbre On n'arrive pas à distinguer Des couleurs On n'arrive pas à distinguer Des choses qui sont dans la maison Mais une fois seulement La lumière est allumée La lampe est allumée On sait Ça c'est rouge Ça c'est jaune Ça c'est la table Ça c'est le sandal Ça, 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 ça On décrit Donc c'est la lumière Qui décrit Et la pensée de Dieu Est que nous Nous pouvons décrire Nous pouvons déterminer Ce qui doit arriver Mais si nous sommes Alléluia Si nous échappons à la lumière C'est le ténèbre Qui va déterminer Ce qui sera notre sort Cela n'est pas ton cas Au nom de Jésus Cela n'est pas ton cas Au nom de Jésus Cela n'est pas ton cas Au nom de Jésus Le corps de la lumière C'est le corps Qui importe la génération Le corps de la lampe C'est le corps Qui libère l'énergie Libère le charisme Libère la gloire On va comprendre Continuez la lecture Matthieu chapitre 5 Je lisais le verset 14 Et maintenant Touchons le verset 15 On n'allume pas une lampe Pour la mettre sous les boissons Mais on la met sur les chandeliers Et elle est claire Tous ceux qui sont dans la maison Elle est claire Tous ceux qui sont dans la maison Elle est claire C'est elle qui donne la vie C'est elle qui fait briller les gens C'est lui qui est la lampe Dès que tu les racontes Tu commences à être éclairé Tu commences à être brillonné Tu commences à briller Parce que le corps de la lampe C'est le corps qui brille Qui brille C'est le corps de la gloire Laisse que ta vie brille maintenant Laisse que le corps de la lampe Soit activé Et que tu sois brillé Brillé Dans ce monde fané par des problèmes Là où les gens sont moindris Par des soucis Mais que toi tu sois brillé de joie Que tu sois brillé de joie Il y a l'impact caché dans la lumière La lumière nous fait attirer des merveilles La lumière nous fait approcher la gloire La lumière nous fait approcher la bénédiction Lorsque nous lisons Esaïe Chapitre 60 Le verset 1 La Bible dit Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive Et la gloire Se lève sur toi Donc là où il y a l'arrivée de la lumière La gloire s'approche Là où il y a l'apparition de la lumière La gloire s'approche Oh tu dis tu ne vois pas la gloire Non parce que tu n'es pas encore éclairé Lorsque tu seras éclairé Lorsque tu auras l'éclairage Tu verras la gloire Même le monde est développé Lorsqu'ils ont découvert le feu Ils ont découvert la puissance de la lumière Ils ont appelé C'est le siècle de la lumière Le siècle qui avait déclenché Ce XXe siècle Le siècle technologique C'était le siècle de la lumière Là où il y avait maintenant l'intelligence Là où il y avait maintenant l'éclairage Quand l'éclairage est arrivé Alors maintenant la vitesse est arrivée Maintenant nous sommes dans le siècle de la vitesse Parce que la lumière était déjà là La lumière était là Ma chère mon frère Lorsque tu portes le corps de la lampe Tu es appelé à éclairer Ceux qui manifestent le corps de l'âme Ne souffrent pas de confusion Jusqu'à quand ta vie sera victime de confusion Jusqu'à quand tu vas tâtonner de gauche à droite Jusqu'à quand tu vas errer Comme un mouton sabrébi Jusqu'à quand tu vas sonner les deux trompettes Alléluia Élie dit jusqu'à quand vous sonnerez les deux trompettes Où l'éternel est Dieu Où c'est Bal qui est Dieu Parce qu'ils étaient dans les ténèbres Ils étaient dans la confusion Ils ne savaient pas à discerner Il fallait qu'Élie puisse appeler le feu Quand le feu est arrivé Tout le monde a dit que c'est l'éternel qui est Dieu Les balles sont en train de nous tromper Tu as besoin du corps de la lampe Pour éclairer ta maison Tu as besoin du corps de la lampe Pour marcher dans la lumière Celui qui marche dans la lumière Ne branche pas C'est Jésus qui a dit ça La Bible dit lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive Et la gloire de l'éternel S'élève sur toi Voici des rois viennent Voici des princes arrivent Et tu seras le mamelle des rois Oh Le mamelle des rois c'est quoi ? C'est l'énergie du roi La bénédiction du roi Et la Bible dit Lève les yeux et regarde Tes fils arrivent de loin Ils sont portés par les Ils sont portés sur le dos Ils arrivent de loin Regarde tes fils Oh Il y a la lumière Dès que cette lumière arrive Tes biens qui étaient cachés Tu le verras Dès que cette lumière arrive Ton monde qui était éloigné de toi S'approchera de toi Parce qu'ils étaient éclairés Esaïe chapitre 60 Verset 1 Descendez Parce qu'ils étaient Ils étaient débuts Pour recevoir la lumière Et quand ils étaient éclairés La gloire est arrivée Et directement Les enfants qui étaient captifs Ils sont revenus Alléluia La Bible dit Parce que tu es éclairé Au lieu du fer Je te donne de l'or Au lieu du bois J'étais donc du fer Quand on est éclairé On n'est plus Fils Des circonstances On devient fils Et fille De la destinée Quand on est éclairé On ne va pas susciter On ne va pas susciter Le pitié des gens Mais ta vie suscitera La admiration Et le merveille Laisse ta vie suscite La admiration Et le merveille Parce qu'une ville Et au-dessus de la montagne C'est la ville Qui est éclairée Jésus dit La ville au-dessus De la montagne C'est la ville Qui est éclairée Pour Jésus Être éclairé Te met au-dessus De la montagne Et tu ne sauras pas Être caché Tu ne sauras pas Être caché Tout ce que tu as Besoin de travailler C'est la lumière Reçois le corps De la lumière Reçois le corps De la lumière Reçois le corps De la lumière Il dit que votre lumière louise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Gloire à Dieu. Merci mon frère. Il y a des corps de lampe. Et ce qui manifeste des corps de lampe, ce sont des pionniers dans leur génération. Ce sont des gens appelés à impacter, à influencer des choses, à être maîtres des choses parce qu'ils portent le corps de la lampe. Suis-moi avec beaucoup d'attention. Cette révélation est très forte. Alors qu'ils sont tentés de parler, commence à prier déjà dans ton cœur. Seigneur, rêvez-moi du corps de lampe. J'en ai besoin du corps de lampe. Pas un corps qui souffre du ténèbre, mais un corps éclairé, le corps céleste. Regardez, la Bible nous parle du corps de lampe. Regardez un roi, chapitre 11, le verset 36. Un roi, un roi, chapitre 11, le verset 36. Un roi, chapitre 11, le verset 36. Un roi, chapitre 11, le verset 36. Écoutez ce que Dieu dit. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi en Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi en Jérusalem, C'est-à-dire que Dieu est entré de parler à un leader, un roi qui devait régner dans la génération de David, dans la postérité de David. Et Dieu appelle ces rois qui devaient influencer, qui devaient régner. Et ces rois doivent venir de la postérité de David. Dieu l'appelle une lampe. Dieu dit, je ferai tout que David ait toujours une lampe devant moi pour Israël. Nous allons comprendre cela clairement que cette lampe, il s'agit tout simplement des gens qui sont appelés à influencer, des gens qui sont appelés à montrer la direction, des gens qui sont appelés à impacter, des gens qui sont appelés à régner avec l'alliance de la gloire de Dieu. Et j'avais dit que la lampe, c'est en fait la lumière émana du feu surnaturel, rayonnant dans la vue d'une personne pour montrer la direction, pour éclairer des générations, influencer des destinées, les corps des lampes. Regardez encore, un roi, chapitre 15, cette fois-ci, le verset 4. La Bible dit, mais à cause de David, l'éternel son Dieu lui donnant une lampe en Jérusalem, en établissant son fils après lui, et en laissant subsister Jérusalem. Le monde souffre parce que le monde manque des chefs lampes de l'éternel. Il dit, à cause de David, l'éternel son Dieu lui donnant une lampe en Jérusalem. Laisse que l'éternel suscite une lampe dans ta vie. Laisse que le Seigneur suscite une lampe dans ta famille. Laisse que le Seigneur suscite une lampe dans ta génération. Lorsque vous avez une lampe, lorsque vous avez une lampe, un homme lampe, vous subsisterez. La famille qui a une lampe, cette famille est appelée à subsister. À subsister. Mais à cause de David, l'éternel son Dieu lui donnant une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem à cause d'un fils lampe, d'un roi lampe, Jérusalem est subsistée. ma soeur et mon frère, si tu portes le corps de lampe, nul ne peut t'éteindre. Si tu portes le corps de lampe, nul ne peut voler ta destinée. Si tu portes le corps de lampe, ta famille ne sera pas évanouie. Si tu portes le corps de lampe, oh, alléluia, tu auras la bénédiction transgénérationnelle. Une bénédiction qui transcende des générations et des générations. protège la lampe de Dieu. Protège la lampe de Dieu. Si les occultistes savent l'impact de la lumière, ils disent que non, je vois si ton enfant, tu as beaucoup de lumière, cela veut dire que tu es quelqu'un d'important. S'ils savent ça, combien plus faut que tu ressources, nous des fils de lumière, nous ne savons pas l'impact de lumière. Nous des fils de lumière, nous néglisons la lumière. Mais les fils de ténèbres savent que tu ne peux pas régner sans la lumière. Et ils cherchent leur fausse lumière. Dieu dit, Jérusalem existera parce que dans la postérité de David, je le verrai une lampe. Je le verrai une lampe. Donc, cette lampe-là, ce n'est pas la lampe physique. Il s'agit tout simplement d'un corps de lampe. C'est-à-dire d'une personne lampe pour une génération. Et il y a aussi des hommes de Dieu qui sont des lampes devant nous. Ton pasteur peut être une lampe pour toi. En lui écoutant, tu es éclairé et tu brilles parce que tu es sous la lumière que le Seigneur a mis dans sa destinée pour conduire un peuple à accomplir leur destinée. Ma soeur, mon frère, sois une lampe dans ta vie, sois une lampe dans ta famille, sois une lampe dans ton quartier, sois une lampe. Portez le corps des lampes, le corps surnaturel. Regardez. La lampe, c'est un corps de feu qui influence une génération. Une génération. Un corps de feu qui fait quoi? Qui influence une génération. L'Église merve parce que nous manquons des hommes lampes. les nations manquent des leaders lampes. Oh Dieu, suscite des hommes lampes dans cette génération. Suscite des messagers lampes dans cette génération. Suscite des lampes dans des familles. Suscite des lampes dans des églises. Suscite des lampes dans ce monde rempli de ténèbres afin que nous soyons une lumière qui fait briller le monde par la vérité de l'amour de Dieu. Merci, Seigneur. La lampe, c'est un corps de feu qui influence une génération. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des chroniques. Des chroniques. Des chroniques. Chapitre 21 le verset 7. Écoutez. Dieu continue toujours. Il dit Mais l'Éternel ne voulait point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traité avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Oh Jésus. de lui donner toujours une lampe. Donc, il y avait des rois qui régnaient mais qui n'étaient pas de lampe. Mais, dans la destinée de David, il avait la grâce. Il avait l'alliance que Dieu avait dit toi, tu ne manqueras pas une lampe dans ta destinée. c'est la raison pour laquelle en David, en David, il y a des rois, il y a des rois, il y a des rois après Jésus et venus. Après Jésus et venus. Jusqu'à présent, l'éternel de David s'existe toujours. Et, dans le drapeau d'Israël, il y a l'étoile qu'on appelle l'étoile de qui? L'étoile de David. David n'est pas effacé. Tous les rois sont effacés mais David n'est pas effacé parce que dans sa postérité, Dieu veillait à ce qu'il y ait toujours une lampe. Si tu es une lampe, on ne peut pas t'effacer. Si tu es une lampe, on n'effacera pas mon histoire. C'est la raison pour laquelle je déclare nul ne peut effacer mon histoire car je suis né pour être une lampe. Je suis né pour être une lampe dans cette génération. Je suis roi par l'Esprit de Dieu pour une lampe. Je suis une lampe. Je suis une lampe. pour cette génération. Je suis une lampe pour ce temps de la fin. Je suis une lampe. Alléluia. Et nul ne peut effacer ma destinée. Nul ne peut dérouter ma destinée. Nul ne peut décrire Alléluia ma vie car je suis une lampe. Je prophétise sur ta vie. Tu es une lampe. Tu es une lampe. Tu es une lampe. À cause de ce corps de lampe, le Seigneur veillera de ce que tu ne sois pas détruit que tu subsistes. David était une lampe et Dieu voulait que cet héritage continue. Dieu voulait que cet héritage continue. Si vous avez une lampe, protégez-le. si vous avez une lampe, ne les vendez pas. Joseph était une lampe. Il était une lampe. Pendant les ténèbres de la nuit, c'est lui qui a éclairé. C'est lui qui a sauvé. C'est lui qui a sécouru. Protégez les lampes. Priez pour les lampes. Même ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui protègent les corps des lampes. Avec la communion de l'huile sainte, des vierges et femmes avaient entretenu la lampe. Et Jésus Christ les avait rencontrés. Protège la lampe, les corps des lampes. Regardez notre verset. Le ruptage de David doit continuer parce qu'il était une lampe. Si tu es une lampe, ton nom ne sera pas effacé. Si tu es une lampe, nul ne peut t'effacer. Si tu es une lampe, qu'on éveille ou pas, le décès de Dieu s'accomplira. Le corps des lampes, c'est le corps surnaturel. C'est ça la spiritualité. La vie est spirituelle. Lorsque tu as le corps des lampes, tu es atomique. Lorsque tu as le corps des lampes, tu es explosif. Tu es explosif. Tu es explosif. La lampe qui éclaire la destinée, ce n'est pas la lampe de pétrole, madame et messieurs. La lampe qui éclaire la destinée, mais c'est le soleil. C'est le soleil. C'est le soleil. Qui peut s'approcher du soleil? Qui peut blaguer avec le soleil? Qui peut éteindre le soleil? Qui peut éteindre le feu du soleil? Lorsque je parle de la lampe, ne vois pas seulement la lampe du pétrole. Ne vois pas seulement la lampe du pétrole. Non, non, non. La lampe qui éclaire la génération, la lampe qui éclaire l'État, la lampe qui éclaire tout un pays, la lampe qui fait que la nation ne peut subsister? Est-ce que c'est la lampe qu'on met sur la table là? De petites lampes? Non, 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 non. Ouvrez, ouvrez, ouvrez votre entendement, ouvrez votre vision. Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Quelle est la lumière du monde? Est-ce que c'est le bougie qui éclaire le monde? est-ce que j'ai dit que vous êtes la lumière de la chambre? C'est le pétrole qui éclaire ta maison, non? Mais le monde, c'est le soleil. Regardez David, il devait subsister, il devait importer des générations, son nom n'allait pas être effacé, parce que David avait l'alliance de la lampe, Dieu l'avait fait une lampe, il avait un corps de lampe, regardez le psaume, chapitre 132, en écoutant cette révélation, quelque chose se crée en toi, car la parole de Dieu libère la présence et cette présence est manifeste. Psaume 132, le verset 17, je lis, je lis, je commence le verset 16, écoutez, qu'est-ce que Dieu dit? Je rêvais tirer de salut ce sacrificateur et ses fidèles pousseront des cris de joie. 17, là, je lèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oin. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Je lèverai, David avait déjà la puissance, mais Dieu va élever sa puissance, il va le rendre public, Dieu va célébrer la puissance de David, ça veut dire la capacité de commande, la capacité d'agir pour David, Dieu va l'élever, laisse Dieu élever la puissance qu'il a mis à toi, laisse Dieu élever la intensité de sa puissance dans ta vie, laisse Dieu célébrer sa puissance dans ta vie, laisse Dieu accentuer la dimension de sa puissance dans ta vie, Dieu dit je lèverai, je lèverai la puissance de David en faisant quoi? Elle lui préparera une lampe, elle lui préparera une lampe, elle lui préparera une lampe, la lampe fait secourir notre puissance, la lampe donne la valeur à la puissance, la lampe alléluia sécurise la puissance, par la lampe Dieu élève la puissance, si tu es une lampe Dieu lèvera la puissance, soit une lampe pour que Dieu puisse élever la puissance, c'est la raison pour laquelle certains passés ne voient rien, ils ne voient pas de miracle, ils ne voient pas de produce, ils ne voient même pas de songe, ils ne voient rien, ils ne voient rien et maintenant là, parce qu'ils ne voient rien, ils commencent à combattre ceux qui expérimentent la puissance à l'air dira oh non, c'est la manger, oh non, c'est la manger, ils devaient des conservateurs en disant que non, le miracle c'est limité seulement au temps des apôtres, non, ils ont perdu le corps des lampes, ils ont perdu le corps des lampes, or Dieu est sensible au corps des lampes, si tu as le corps des lampes, Dieu élève sa puissance dans ta vie, si tu as le corps des lampes, Dieu veillera à ce que sa puissance soit élevée, c'est pourquoi Jésus dit vous, vous êtes la lampe de la terre, et même Jean-Baptiste, la Bible témoigne qu'il était une lampe, il ne pouvait pas baptiser Jésus comme ça, il fallait qu'il soit une lampe pour qu'il soit exceptionnel, regardez, Jean chapitre 5, le verset 35, on nous parle de Jean-Baptiste comme étant les corps des lampes, Jean 5, 35, la Bible nous dit quoi? Jean Jean était quoi? Lisez, Jean était la lampe qui brûle et qui brille Ah! La Bible ne dit pas que Jean était une lampe, non, la Bible dit Jean était la lampe, il était la lampe, Jean était la lampe qui brûle et qui brille et vous avez voulu vous réjouir iner à sa lumière Jean Baptiste était la lampe qui brûle et qui loue Ma chère mon frère laisse que le ténèque fasse grâce que tu portes le corps de la lampe le corps qui brûle et qui brille il ne faut pas seulement briller mais il faut aussi brûler si une personne ose te toucher qu'il soit brûlé si une personne veut te faire du mal que tu sois brûlé Jean était la lampe qui brûle donc par là nous allons comprendre que cette lampe ça n'a rien à voir avec la lampe du pétrole parce que la lampe du pétrole ne brûle pas ça n'a rien à voir avec la lampe avec la lampe des bougies ça ne brûle pas ça n'a rien à voir avec la lampe des torches avec la lampe des ampoules non 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 c'était la lampe le feu il brûle et il brûlait il brûlait et il brûlait il brûlait et il brûlait ceux qui ont le corps des lampes ce sont ceux qui brûlent la puissance qui mâle et ce sont ceux qui brillent des gloires il brûle des gloires il brûle de la lumière mais il brûle aussi il brûle aussi des gens qui ont le corps des lampes on ne peut pas les toucher la Bible ne touche pas à mes mains ne le fais pas du mal parce que si tu oses tu peux être brûlé il est temps que tu brûles les ennemis il est temps que tu brûles la maladie il est temps que tu brûles la malédiction il est temps que tu brûles le mauvais sort il est temps que tu brûles le cauchemar il est temps que tu brûles la puissance démoniante au nom de Jésus à ce moment je suis en train de prier maintenant que le corps des lampes commence à se révéler que le corps des lampes commence à se révéler que le corps des lampes commence à se révéler que le corps des lampes commence à se révéler depuis que tu as reçu Jésus il y a un corps des lampes qui a été préparé pour toi car Jésus ne peut pas dire une chose s'il ne sait pas que tu n'as pas cela Jésus dit vous êtes la lampe vous êtes la lumière vous êtes la lampe et vous êtes la lumière il est temps que vous vous révélez maintenant que le feu de la lampe commence à brûler tout ce qui n'est pas dédié dans ton corps que le feu de la lampe commence à exploser tout ce qui ne confesse pas Dieu dans ta vie que le feu de la lampe commence à calciner commence à caraboniser commence à ruiner commence à éradiquer toute parole de la malédiction commence à éradiquer tout signe qui te connecte avec Satan commence à éradiquer toute malédiction tout mauvais sort commence à éradiquer toute parole mauvaise qui a été lancée contre toi commence à éradiquer toute force d'envoût commence à brûler le diable commence à brûler le serpent commence à brûler je vois alléluia le mec qui voulait te retenir brûle je vois le mec qui voulait retenir ton étoile sois brûlé je vois le mec qui voulait retenir ta gloire sois brûlé sois brûlé sois brûlé sois brûlé sois brûlé au nom de Jésus Jean Baptiste était la lampe qui brûlait qui brûlait qui brûlait tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas n'importe qui et lève le mec maintenant et lève le mec maintenant et lève le mec maintenant commence à prier dis à Dieu Seigneur Jésus révèle le corps de la lampe je vais brûler je vais faire une femme et une lampe tu sentiras le feu comme si tu es en train de déchirer ta chair tu sentiras comme si tu ne supportais plus tes habits suis réellement tu pries réellement tu verras le feu tu verras le feu tu verras le feu tu verras le feu lève plus tes habits suis réellement lève-toi lève-toi et prie lève-toi prie priez 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 restez priez restez priez restez priez Restez priés Restez priés Restez priés Restez priés Commence à prier Dieu est en train d'activer les corps des lampes Dieu est en train d'activer les corps des lampes Jean-Baptiste était la lampe qui brûlait et qui brillait A ce moment ne commente plus Attends tu vas commenter après Restez dans la prière C'est pourquoi Jésus dit Nul n'est plus grand que Jean-Baptiste Aussi longtemps que Jean-Baptiste a fonctionné dans son corps de la lampe Personne ne pouvait le toucher Tu pourras me dire comment est-ce qu'on l'avait arrêté On l'avait arrêté parce que sa mission était finie On l'avait arrêté parce qu'il avait quitté le désert Il avait quitté le corps des lampes Et là on pouvait l'arrêter Mais aussi longtemps il avait ce corps là On ne pouvait plus l'arrêter Il y a des gens qui opéra dans ce corps Comme Elie avait le corps de la lampe Nul ne pouvait le toucher Nul ne pouvait le toucher Ok ok écoutez Écoutez je lis encore C'était Jean chapitre combien Jean chapitre combien Rappelez-moi c'était Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 C'est ça Jean chapitre 5 le verset 35 Je lis Jean était la lampe Qui brûle Et qui louit Et vous avez Vous avez voulu vous réjouir Inert A sa lumière Donc Ceux qui Des gens Qui sont des lampes Ceux qui ont les corps des lampes Les gens auront du plaisir A se réjouir de sa lumière Comme j'avais dit C'est à dire Vous allez citer la admiration des gens Monsieur mon frère Le diable travaille A ce que les gens soient dans les ténèbres Mais oh Dieu t'a destiné pour la lumière Dieu t'a destiné pour la lumière La Bible dit Vous voulez réjouir Mais inert A sa lumière A sa lumière Pas la lumière de Dieu Mais la lumière des gens baptistes C'est pourquoi la Bible dit Lève-toi Sois éclairé Quand ta lumière arrive Il y a une lumière Qui t'appartient Tu y as ta propre lumière Tu y as ta lumière Tu y as ta lumière Écoutez Écoutez Attends 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 Esaïe Esaïe Vous allez me rappeler Vous allez me rappeler Sur 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 Jean 5 35 D'accord Est-ce que vous êtes là Salut la gloire de quelqu'un est là Je vais vous voir Peuple de Dieu Peuple de Dieu Retournez d'abord Retournez 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 Vous êtes là Vous êtes là Vous êtes là Parce que Dieu veut Faire quelque chose là Vous êtes là Shalom 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 Peuple Ok 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 Merci 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 Je dis Esaïe Chapitre 60 Écoutez Je dis une chose Il y a la lumière de Dieu Il y a aussi ta lumière D'accord Il y a la lumière de Dieu Il y a aussi ta lumière D'accord Si ta lumière Ne brille pas Tes bénédictions N'arriveront pas Ta gloire N'arriveront pas Ton peuple N'arriveront pas Jésus dit Jean Baptiste Était la lampe Qui brûlait Et qui brillait Vous avez voulu Vous réjouir Inère A sa lumière Donc Si Il y a le corps Des lampes Comme je vais le démontrer Par la révélation Vous serez Un agent D'admiration Et non De pitié Les gens Auront Les gens Auront du bien À être Tout près de toi Tu attireras Tu attireras Des choses À ta faveur Les diables Travaillent À ce que La lampe De ta vie Soit éteinte Pour que tu sois maudit C'est pourquoi Salomon dit C'est lui qui a ingéri son père Et sa mère Sa lampe Est éteinte C'est là qu'elle est maudit Donc La lampe C'est la bénédiction C'est les rayonnements C'est l'éclat Écoutez J'ai dit Il y a la lumière Des dieux Il y a aussi ta lumière Il faut que ta lumière Arrive Si ta lumière Arrive Alors Tout ce que Dieu a destiné Pour toi Arrivera J'ai lu Esaïe 60 Verset 1 La Bible dit Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière Arrive Donc La lumière arrive Nous devons être élevés Nous devons être élevés C'est-à-dire débou Ce n'est pas la fatigue Ce n'est pas dormir Ce n'est pas murmurer Ici On doit être débou Donc Dès que je veux dire Prier Tu dois prier Comme tu n'as jamais vu Tu dois crier à ton coeur Pour ne pas déranger les gens Mais Prier comme tu n'as jamais vu Parce que tu dois être Debout Pour l'arrivée de ta lumière La Bible dit Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive La Bible ne dit Pas la lumière de Dieu Non Ta lumière La Bible dit Jean-Baptiste C'était une lampe Qui brille Et qui brille Et vous avez voulu Se réjire Sa lumière Pas la lumière de Dieu Sa lumière Donc Ta lumière Attire La faveur Attire Ce qui est déjà destiné Pour toi D'accord Les vêtements Pour te taisez Et tes filles Non Viendront vers toi La Bible dit Tu seras couvert On te dit Une foule de chameaux On commence à déterminer Des nombres de bénédictions Tout ça arrive Quand une personne J'ai compris Que les gens se réjouissent Ce n'est pas de cette façon Que les gens se réjouissent Et des vêtements Je ne sais pas Je ne sais pas Le car sous-titrage ST' 501 une lampe à david pour la baba et alléluia jérusalem et s'ils existent et à mes abros baba baba ce n'est que ma lampe soit activée chaque arrière baba et que ma destinée s'ils existent son garré à baba et un part des générations au rabat baba baba que ma lampe soit activée pour cette génération que ma lampe soit activée pour cette génération que ma lampe soit activé pour cette génération que ma lampe sur activée pour cette génération mais voici de beaux bayou je suis éclairé je suis éclairé par rapport au corps de la lampe par rapport au corps de la lampe le corps des éclairées le corps des éclairs décor de joe des ailes del part des pionniers mac bord des pionniers les cordes pionniers le corps desjunions les cordes et Les corps des influents, les corps de ceux qui influencent, oh je suis debout par rapport à ça, je suis debout par rapport à ça, que ma lumière arrive, que ma lumière arrive, que ma lumière arrive, que ma lumière arrive. Appelle ta lumière, appelle ta lumière, que ta lumière puisse t'embraser maintenant, appelle ta lumière, si ta lumière arrive, tes trésors arriveront aussi, si ta lumière arrive, tes trésors arriveront, si ta lumière arrive, même tes richesses sous la mer arriveront là où tu es, si ta lumière arrive, ton peuple arrivera, si ta lumière seulement arrive, les gens se réjouiront, alléluia, à ta clarté. Lorsque ta lumière arrive, lorsque le corps de la lampe arrive, tu sentiras le feu, Jean-Baptiste était la lampe qui brûlait et qui brillait, priez, 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 que ton corps de la lampe soit activé et que ta lumière arrive. Du Seigneur active le corps de ma lampe, alléluia, elle est ma lumière, appelle ta lumière, appelle ta lumière, appelle ta lumière, car ta gloire est cachée dans ta lumière, ta renommée est cachée dans ta lumière, c'est pourquoi beaucoup de démons, beaucoup de sorceurs sont en train de cacher les étoiles des gens, parce qu'ils savent que l'éclat de la lumière des étoiles appelle leur succès, appelle leur succès, ton succès dépend de l'éclat de ta lumière, appelle ta lumière, appelle ta lumière dans le feu. Tous ceux qui cachent ta lumière soient brûlés, tous ceux qui cachent ta lumière soient brûlés, tous les draps qui cachent ta lumière soient brûlés. Et lève le main, et lève le main, dis après moi au nom de Jésus-Christ, ma lumière vient au nom de Jésus-Christ, ma lumière arrive au nom de Jésus-Christ, ma lumière arrive au nom de Jésus-Christ, ma lumière arrive au nom de Jésus-Christ, ma lumière arrive, lumière vient, ma lumière vient, allez commence à pénétrer ta lumière. et Ku sangat verser, ma lumière vient. La lumière vient au nom de Jésus-Christ, ma lumière vient, et je 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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